C'est un document qui a été publié par l'Institut économique de Montréal, le système de gestion de l'offre pour la production de lait, de poulet et d'oeufs frappe les pauvres cinq fois plus durement que les riches. L'IEDM estime que les négociations sur l'accord de partenariat transpacifique, ce qu'on appelle le PTP, en 12 pays, dont le Canada, évidemment, serait un bon moment pour le gouvernement canadien, justement, pour peut-être abandonner ce système. On va en parler avec Yuri Chassin, qui est co-auteur de la publication et directeur de recherche à l'IEDM. Bonjour. Bonjour. Alors, d'abord, peut-être expliquer un peu c'est quoi ce système de gestion de l'offre. J'ai mentionné trois produits bien particuliers. C'est ce qui nous concerne actuellement. Mais qu'est-ce que c'est exactement cette histoire-là? Exactement. Il faut bien comprendre que, dans le fond, on a décidé de protéger les producteurs canadiens de lait, de volaille et d'oeufs contre la concurrence étrangère avec un système très particulier où, finalement, les producteurs s'entendent sur la quantité produite pour répondre à la demande à un certain prix qui est évidemment avantageux pour eux. Donc, un peu à l'image des détaillants d'essence qui avaient fixé leur prix entre eux. On s'était appelés puis on s'est dit le détaillant d'essence. Donc, quand il y a un accord de libre-échange entre plusieurs pays, bien ça, c'est exclu de l'accord de libre-échange? Les accords de libre-échange cherchent au contraire à réduire les tarifs et les quotas. Donc, évidemment, dans le cas de l'accord transpacifique, vous le mentionnez, on négocie avec différents pays qui, eux, n'ont pas de système de gestion de l'offre. Et même dans un cas, l'Australie, ils ont abandonné le système de gestion de l'offre. Bon, là, c'est pour protéger notre industrie agricole qu'on fait ça, non? Bien, pour protéger une petite partie de l'industrie agricole. Et ça, c'est intéressant. Exactement, parce que les producteurs qui sont protégés, ce ne sont, dans le fond, que 13 % des fermes. Autrement dit, il y a des producteurs de bovins, il y a des producteurs de porc, il y a des producteurs de blé, de céréales qui, eux, ont besoin d'avoir, au contraire, des accès commerciaux au marché étranger. Ils ont besoin de ce libre-échange pour développer leur capacité de vendre des produits canadiens. Et quand on a un système de gestion de l'offre où on empêche, dans le fond, les concurrents de nos producteurs locaux, évidemment, ça veut dire que d'autres pays vont dire, nous, on ne vous ouvre pas non plus nos frontières pour vos produits. Alors, c'est ça un petit peu la problématique, c'est que pour avantager certains, 13 % des fermes... Exactement, on en pénalise, finalement, une grande majorité. Bon, mais si on enlève ce système-là, est-ce que ces entreprises-là vont mourir? Est-ce qu'elles vont mourir, c'est la bonne question. Elles vont se transformer. À coup sûr, il y a beaucoup de petites fermes à l'heure actuelle qui pourraient, par exemple, choisir de se retirer. De dire, bien, nous, ça ne nous intéresse plus si on n'est plus protégés, c'est plus assez rentable. Ça, ça existe. Il y a des fermes qui vont être beaucoup plus efficaces, qui vont apparaître. Et il y a des fermes de créneaux ou de niches qui vont apparaître. Et ça aussi, c'est quelque chose d'un peu particulier parce que dans le système de la gestion de l'offre, il y a évidemment une certaine uniformisation des produits. On doit vendre son lait à la Fédération des producteurs laitiers. On doit vendre sa volaille à une fédération, un office de commercialisation. Donc, par exemple, si Saint-Hubert veut des poulets particuliers pour vendre dans ses rôtisseries puis contrôler quel poulet va être vendu dans ses rôtisseries, ils n'en sont incapables parce que tout doit passer par un office central. Alors, il y a des produits de niche comme ça qui peuvent apparaître, des produits de meilleure qualité parfois qui vont répondre à une demande un peu différente aussi. Et là, il faut parler aussi de l'impact pour le consommateur parce que là, en faisant ça, les prix sont un peu plus élevés et les ménages à plus faible revenu sont beaucoup plus impactés proportionnellement, évidemment, à leur revenu. Et c'est ce que révèle une étude très intéressante de professeurs de l'Université du Manitoba qui montre qu'évidemment, en dollars, pour un ménage un peu plus faible, à plus faible revenu, c'est peut-être un peu moins. Mais évidemment, en proportion de son revenu, la nourriture, c'est un poste budgétaire plus important. Donc, on dépense davantage pour les oeufs, le lait, la volaille, donc des produits assez de base. On va dépenser, en fait, 2,29 % de plus en raison de la gestion de l'offre. Quand on est très pauvre, quand on est plus riche, c'est beaucoup moins. En fait, c'est finalement cinq fois moins. Autrement dit, c'est une politique régressive. C'est les pauvres qui payent davantage. Tout ça pour des producteurs qui, eux, engrangent le fort prix. Oui, et qui, eux, si on changeait le système, devraient se trouver peut-être des niches ou passer à autre chose. Mais est-ce que ça créerait une révolution, une catastrophe dans l'industrie? Bien, c'est ça. Alors, ils doivent se réinventer. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que l'Australie l'a fait. Ils ont abandonné le système. Comment? En compensant les producteurs, parce qu'évidemment, les producteurs, là, ils sont protégés. Mais on les compense en leur rachetant leur quota de production, qui ont une certaine valeur. Ça s'est fait sur quelques années? Sur huit ans, on a imposé une petite taxe sur le lait, puis on a accumulé un fonds qui permettait de racheter ces quotas-là. Évidemment, tout n'est pas rose et parfait. Mais à tout le moins, cet obstacle-là au libre-échange et aux bonnes finances des consommateurs, il est levé en Australie. On pourrait faire la même chose. Le débat est lancé. On verra la suite. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Vous restez avec nous, mesdames, messieurs. On poursuit dans un instant. À la journée.